et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de total war pharao dynastie on se retrouve avec des q à beauté et on y va direct alors lui normalement théoriquement il pourrait se replier mais je pense que comme il est bloqué entre le fort et nous devrait pas aller très loin voilà allez on va la faire en auto ce qui m'emmerde voilà ça c'est fait on prend la bouffe alors une fois de plus nos folles humains ont pris cher mais par contre clairement ce qu'on va faire c'est aller chercher celui là alors après lui il peut aller où il pourrait faire chier là où il s'est mien parce qu'il peut aller tout là bas et puis le fort ici pour le bloquer là on va retourner dans le coin par là descendant au verre est ici parce qu'on va se poser avec nos sauces faute de mieux à se poser avec nos sauces on espère et qu'ils viennent pas raser des conneries là et de nos sauces on pourra aller un peu partout mais ce sera pas dans le prochain tour malheureusement au moins on se fait un peu de reconstitution on a gagné un char hockey pourquoi pas bien toi tu fais rien toi tu es en marche forcée on va te mettre en marche normal et ici est ce qu'on envoie un peu plus de son armée et on voit qu'il souffre mais il n'est pas mort encore après quoi qu'il attaque honnêtement ça inquiète pas on peut se le tataner un peu juste pour voir ah oui carrément on va faire un peu de bouffe on en finit avec lui mais vraiment une armée d'aube on a un excellent bouclier et cette fois on prend la bouffe parce que visiblement il va falloir qu'on s'achète encore un petit peu de temps même si ça me plaît pas trop du coup là pour l'instant il est inamical mais on commerçait un petit peu avec lui donc il est rentré en guerre contre eux qui peuvent tenir en vrai il pourrait tenir il pourrait carrément tenir même si ça paraît compliqué parce que je pense que ses armées sont malheureusement pas là il pourrait tirer son épingle du jour est-ce que psilo ça a disparu grand livre du recrutement ça c'est quoi ah oui non il reste son armée à 1 fait une paix qu'est ce que tu nous donnes de l'or on prend donc de l'or et ça ça a été repris ça peut être repris pour retourner le prendre s'il veut c'est une petite paix mais ça nous coûte ça nous donnera moins le temps d'attendre qu'il vienne et qu'on le but parce qu'il sera totalement laminé ouais 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 est-ce qu'on a détruit l'autre orde là je suis même pas sûr je crois qu'il lui reste des trucs gens avec qui on est en guerre ah non on l'a détruit aussi on reste plus que cette orde là qui résiste 6 tours pour ça ouais réseau 6 poire autres ici on a fait ce qu'on avait à faire là du coup on est un peu niqué on pouvait faire de la bouffe ici potentiellement ouais du bois potentiellement de la bouffe on a 12 9 truc ici alors qu'un oui l'avant on en a 12 mais c'est avec les trois mecs d'ici allez ici on travaille sur ça ça va tellement bien nous mettre quand ce sera revenu coin et à notre priorité c'est d'aller reprendre ça alors oui le grand livre du recrutement ça faisait quoi coup de construction pour les avant-postes religieux grand livre du recrutement coup de main neuf moins deux pour les types de bâtiments de recrutement c'est pas ouf quoi mais bon on va le prendre et du coup réseau si tu vas reprendre ce truc là on aura sûrement à faire des avant-postes religieux à un moment on peut construire ici mais on a dit que non donc on passe le tour on espère que le fait que les gens nous voient un peu plus faible voilà vache il se fait marcher dessus ne les décourage pas à venir nous taper déjà les b aussi pour l'instant ça va ils font un peu peur enfin peur pas dans le sens où ils m'inquiètent dans le sens où je pense qu'ils vont nous déclarer une guerre et que ça va m'emmerder ah là ça tatane très bien après vu qu'il y a des armées par là le péonien il peut peut-être attaquer par le par le sud et puis faire des trucs rigolos genre prendre les villes dans l'autre sens alors qu'est-ce qu'il fait il va attaquer ça sérieux non mais franchement faut arrêter ah oui je me repris bien sûr derrière le fort et tu t'es déplacé pour rien et du coup il reste là parfait à découvert ça me va on va la recruter deux unités on dirait j'espère que c'est pas deux tiers six alors qu'est-ce qu'il a recruté des épais je crois bon ici on s'est remis un peu on va venir avec lui parce qu'il est un mec de plus c'est toujours un mec de plus hein on va prier à l'hôtel d'Ares ça fait pas de mal et après on lui tombe dessus ah ça passera en auto on perd pas lui non on va la faire en auto voilà je me prends ce que je vais prendre la reconstitution on va retourner sur ça et on a assez de mouvement pour aller chercher ça dans le même tour excellent hop on a un niveau on va continuer de monter ça avec une mission de fatigue moins 10 pour toutes les unités la petite reconstitution la défense en mêlée je prends ok alors malheureusement on se reprend la grosse le gros malus mais bon c'est comme ça ici on reconstruit ça est-ce qu'on peut faire autre chose avec notre bois est-ce qu'on a assez pour là non c'est 165 on a 163 oh c'est pas grave on va claquer là-dessus on va commencer ça parce que ça enlèvera un peu de malus de dévastation aussi au passage et les avant-postes alors ici j'aimerais qu'on fasse un fort voilà fort et j'ai un et ici un poste de passage ou un comptoir commercial on va prendre le bonus on a pas besoin de mouvement dans cette zone il nous faut surtout du du bonus et là du coup on fera l'avant-poste religieux d'Apollon mais au prochain tour ok très bien toi commence donc à te diriger par là à te poser la Cnosos après un petit niveau toi aussi on va prendre un troisième truc ici pour avoir le petit titre qui va bien alors on a des trucs en rouge personne occupé ok on a gagné un partenaire EG1 est-ce qu'on peut les prendre ? c'est toujours mieux qu'un mec canadien pour le moment le 5 de bonus avec les EG1 il peut clairement nous aider les accords d'échange de l'or contre du bois de l'or contre de la nourriture j'espère que ça ne va pas prendre trop longtemps d'accord et de l'or contre de la nourriture tu commences à être dans le mal toi donc tu veux pas mais on a déjà un accord avec lui et en plus il n'est pas improbable que malheureusement il décède sous eux son niveau de force c'est quoi ? je suis sûr qu'on peut sortir ça c'est juste que ses armées sont à l'autre bout du monde c'est très con mais est-ce qu'on a des gens qui seraient pour une alliance défensive ? 3A peut-être ? attendez c'est pas classé ouais 3A et A-20 avec l'Athena je suis sûr qu'on peut sortir ça ouais euh ouais ça je reconnais c'est à zéro ça il a fait ses preuves euh rescoutorm maintenant il il considère que le mariage n'est pas inenvisageable en plus c'est sa fille si je ne m'abuse Cruz l'une de ses filles il n'y a pas Hélène j'aime pas filière il y a Cassandre non fanatisme pieux aucun mariage plus 3 genre on peut avoir plusieurs femmes euh si on donnait par exemple un peu d'or semblerait-il que non bon c'est pas très grave on n'a pas besoin de le marier pour le moment sauf s'il se retrouve héritier alors retrait de l'armée on a tué des gens on n'a pas le message comme quoi les encore au niveau de pourquoi les factions ont disparu ah mais la faction n'a pas disparu il reste un truc par contre tu serais ok pour une paix qu'est-ce qu'on pourrait demander pour cette paix ? de la pierre et 3000 de nourriture ? ouais quoi allez il est vendu on va pouvoir construire peut-être même notre avant-poste tout de suite hop hop c'est parti excellent voilà petite paix avec eux et prochain tour on peut embarquer et se barrer même peut-être ce tour là non un petit tour de reconstitution ça serait quand même pas mal et enfin enfin partir à l'exploration de de l'Egypte c'est bientôt c'est bientôt on a aussi peu de bronze là ah j'avais peut-être commencé ce bâtiment quand même et il me l'a enlevé on va peut-être pas virer ça parce qu'on a un problème de bonheur mais mais de toute façon on monte au niveau 3 donc on va le garder pour le moment ça et on va perdre un peu de bronze ça fait chier mais on peut remettre un ordre entretien coup de recrutement on prend le petit 5% en attendant mieux ou le bonheur de toute façon on va pas recruter tout de suite malheureusement même si j'aimerais bien il va falloir qu'on fasse encore quelques bâtiments de recrutement avant de recruter et ça va coûter un peu donc on va mettre le petit bonus de de bonheur pour essayer de restabiliser cette province rapidement normalement on a plus d'adversaire il est plutôt cool alors qu'il s'est pas déplacé toi tu t'as pas déplacé qu'est-ce qu'on va faire de toi est-ce qu'on te laisse dans le coin est-ce que je te lancerai pas à descendre vers le sud en vrai si je le fais passer par là on voit on voit pas le chemin il partirait par là en vrai je me demande si ça va pas le coup je vais en bas avec lui plutôt profiter qu'on a de la qu'on a de la marge en en ressources et lui je le remonte là haut pour faire son recrutement allez j'ai vendu il vient jusque là 3 tours liées quoi c'est parti ça nous coûte un peu cher en entretien mais c'est pas grave euh toc allez fin de tour et là il nous déclare la guerre on doit faire demi-tour ah tiens un égyptien ok très très bien très très bien ah ouais il a ses armées là mais franchement quoi c'est n'importe quoi c'est sûr hein quand tout le monde se barre là-bas le qui reste chez lui il a la porte ouverte hein il va faire ce qu'il veut hein voilà lui à mon avis il va pas faire long feu quelque chose me dit qu'il y a ok bon ça va on va éviter la on va éviter la rébellion ici euh si je m'en vais ok ça va on va éviter la on reste à moins 100 cas c'est tout c'est vrai ok très bien on a un niveau de plus go euh et là du coup on est à plus zéro le recalculer à chaque tour comme d'hab 1 toi en route on va rechoper la la voie maritime et après on trace excellent et du coup toi pareil marche rapide et à l'inverse tu vas remonter jusqu'ici bon même jusque là on voit rien j'aurais besoin de taille jusque là vas-y prends la mer alors du coup l'ordre public là on est toujours à plus zéro ok ça va monter dès qu'on aura le le fort là est-ce que je le construis 76 bah pas le fort le l'hôtel d'apollon voilà comme ça on gagne un plus 4 ok et donc là euh bah c'est parti enfin on y va on y va ça y est on embarque peut-être pour l'Egypte oh on a terminé notre hôtel du contrebandier ah oui on est quand même à 1-1-6 malgré ça ok ça calme un peu quand même je me disais tiens euh l'entretien n'augmente pas mais en fait si l'entretien est carrément augmenté il va alors il va où c'est cette route commerciale là alors je me tâte à me mettre en marche forcée histoire d'avancer pour le faire pour l'instant on a pas de menace on va dire ok ça c'est qui ça c'est qui c'est Ramsès qu'est-ce qu'il fout là il me semblait bien que ce blason disait quelque chose mais j'avoue que Ramsès normalement il démarre où là ? ici ? enfin après peut-être qu'il a conquis hein ok on a pas mal avancé on va aller plus loin on est quasiment arrivé sur cette première ville on va voir un peu si euh c'est des grecs qui ont débarqué si on veut prendre ah oui si on veut prendre la tradition euh égyptienne il faut vraiment qu'on soit là quoi sachant qu'ici du coup on suit cette route là attends bon ça correspond pas là la route elle fait plutôt un truc comme ça et elle arrive là non ? ah oui ça c'est des courants mais c'est pas les frontières c'est pas les routes commerciales ouais c'est ça on arrive ici donc nous il faudrait qu'on aille jusque là on verra ça sera peut-être rentable de longer parce que là il faut vraiment qu'on se bouge le cul hein on est tour euh combien ? 55 si on veut commencer à travailler la tradition égyptienne la légitimité et tout il faut qu'on débarque et qu'on conquiert direct d'une province quoi il y a pas photo ok c'est quoi l'événement ? on a rencontré des gens sans doute alors voyons voir les échanges Makaria ah oui c'était contre de la bouffe alors du coup 3 euh du bronze ça me fait un peu chier honnêtement peut-être en mettre un peu moins sur la table t'as l'air d'être plutôt euh un de bronze ah bah écoute ouais plus de bouffe du coup moi je prends un de bronze compte 280 de nourriture c'est cool d'être ami avec lui on peut faire ça sur plusieurs tours ? non pas tour sur 5 tours ok 5 tours c'est le maximum oui oui bien sûr je le prends je le prends carrément et du coup l'autre avec Makaria qui nous aiment pas trop mais qui sont de mémoire placés genre par là donc ça peut être pas mal de les de les draguer un peu ils sont en guerre contre Dionysas ils perdent leur guerre contre Dionysas il leur reste plus qu'une province 5 provinces il faut vraiment qu'on devienne pote avec eux on va laisser tomber les les traités avec leurs adversaires on va plutôt essayer de devenir pote avec eux pareil bien et donc la notification on a rencontré Ramsès alors et du coup Ramsès Ramsès, Ramsès mon cher tradition royale égyptienne ah il est quand même ouais bien dans cette zone là 9 provinces 9ème en rang de force oui un mec avec qui on peut compter il a pas l'air d'avoir de vassaux mais par contre c'est pas le pharaon c'est pas le pharaon a priori qu'est ce qu'on pourrait faire avec toi un petit accord d'échange ouais le problème c'est qu'on est un peu en négatif de partout donc non du coup on va pas on sait que tu existes c'est suffisant alors ici est-ce qu'on a assez pour la bouffe 99 c'est 165 donc pas tout de suite allez on passe le tour quelques tours sans adversaires ce qui nous emmerde ça change alors là ils vont prendre la dernière ville quoi et l'autre il va se retrouver en attrition au premier de la mer comme un débile il reçoit aussi il y a un truc je sais pas là je comprends pas le trip honnêtement ce qui reçoit c'est bien le cananéen qui est genre là là ok il est pas chez moi mais il m'attaque pas il m'aime bien lui donc avec un peu de chance ça va pareil lui ça va lui peut-être que s'il arrête de balader ses armées qu'il se bouge le cul ça va donner quelque chose il a de la troupe hein ah non j'ai vu des gens qui m'aimaient pas mais pas en guerre les dananéens là on est pas en guerre il est très fort encore ah ça va falloir qu'on s'en occupe alors on a terminé ce truc là on a dit que c'était pour aller chercher ça et donc pas le choix il faut aller chercher ça ou alors le petit 5 de relations diplomatiques non plutôt ça on va avoir besoin d'alliés quand on va débarquer là et puis pour stabiliser notre territoire ici éviter que des gens nous tombent dessus alors accord expiré avec les baies aussi on leur file de l'or contre de la nourriture et on perd encore en bronze là il est toujours ok on va continuer ça nous fait un petit moins un mais honnêtement pour maintenir la paix ça me dérange pas outre mesure alors ici il faut qu'on se bouge le cul encore un tour maintenant qu'on tombe sur personne qui nous ralentisse et une fois qu'on sera posé on aura un entretien quand même beaucoup plus réduit ça fera pas de mal non plus c'est pareil à un niveau bouffe là on est pas non plus oufissime ok très bien voilà si tu fais ta tu fais ton petit trajet aussi alors pourquoi j'échange hein parce qu'avec lui on va pouvoir rapidement remplir les forts un minimum et après se remettre à recruter de nouveau et lui on pourra commencer à recruter dès qu'il arrivera là-bas si on a bien sûr les ressources ça reste ça reste bien évidemment la la condition ok 198 de bois ici on en est où on peut passer ça au niveau d'après c'est parti 200 de cahiers 50 de bois et là du coup on peut pas faire ça puisqu'on passe ça au mais ça c'est la priorité enfin la bouffe reste prioritaire mais le bronze c'est aussi et surtout l'une de nos l'un de nos petits coussins de de diplomatie c'est ça il reçu c'est le c'est le canadien qui est tout là-bas quoi ouais c'est vraiment bizarre ah ça on l'a terminé ça c'est cool donc ça veut dire que là on booste encore un peu la notre garnison et un peu plus les points de civilisation ouais il y en a un de rang 5 c'est pas fait encore mais bon on peut peut-être espérer des trucs alors il faut qu'on avance tranquille donc ça c'est quoi comme faction je pense que je peux te entendre quoi waouh t'es t'as deux provinces ici et là-bas ok en plus t'es pété de non t'es en brèche de tout sauf de bronze mais écoute en vrai est-ce que tu serais pas alors je peux pas faire de pas de mon agression avec lui c'est rigolo je veux juste commercer mais du coup je te donnerais bien un petit peu de pierre entre potentiellement du bronze 25 29 28 de bronze 27 de bronze 50 de pierre ouais on peut se permettre ça va nous faire durer un peu et en plus on devient amis avec des gens un peu bizarres un bizarre dans le sens où je sais pas comment il s'est démerdé pour avoir ce territoire mais alors là ça passe par ouais ok c'est bien ça on descend jusqu'ici hop des airs blancs on navigue c'est une ruine ça ah non ah bah c'est euh c'est le truc qui appartient au mec avec qui on était ok mais il s'est déjà relevé une énorme armée pas de soucis lui on s'en fout on continue alors après ça continue tout droit on peut pas aller plus loin on peut pas aller plus loin et on peut pas aller plus loin fort bien donc on a rencontré des gens non même pas si raccord de reconnaissance on a rencontré ces gens là aussi ou ça ah on a oui ok on doit être sur le bout de la province ça doit être la frontière il l'a et du coup toi tu fais quoi dans ta vie ? t'as 10 provinces ah oui vache 27 contre 50 et du coup toi c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse j'aime beaucoup et toi tout hasard ce serait pas l'inverse ouais vas-y si je te donne si je te donne 100 voilà 150 excellent allez vendu avec beaucoup de provinces comme ça ils ont des gros moyens donc ça fait cool ici ils n'ont toujours pas les 165 on est d'accord non c'est pas 140 c'est bien 165 par contre on a terminé le port ouais notre nourriture je pense devrait se stabiliser un peu là une fois qu'on qu'on aura posé nos armées à un endroit où ils risquent moins de foutre la merde là il faut 800 mais par 100 on serait on serait bien on va aller chercher ça euh allez on fait un dernier tour on regarde ce que nous proposent les gens qui nous aiment pas il va faire sa petite découverte il revient je pense qu'il reçu va faire pareil ah non bouge pas lui par contre il revient oh j'ai vu une armée intéressante avec quelques unités jaunes dedans parce que déçu de pas avoir vu babylone encore ah 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 il s'est fait prendre sa dernière province putain c'est con c'est vraiment dommage alors lui est-ce qu'il fait des trucs ? non il se balade toujours je crois qu'il est en guerre contre personne et je pense pas qu'il déclenchera de guerre vu son état donc à mon avis il va errer jusqu'à crever et euh tomber sur une IA euh un genre un rebelle un truc du style qui en guerre contre tout le monde et le péonien il pourrait se relever encore hein attaquer des petites cités dans le dos du béotien là ce serait une stratégie qui marcherait hein parce que là du coup ouf ouais il a tout perdu et il est là ouais il est en plein dans le territoire de l'autre bon après là c'est de la ville un peu chiante mais genre ça ça serait tombable ça probablement aussi on le trompe voilà vache c'est le chou du cul enfin ça serait tombable moi ça serait tombable pour moi parce que j'irais faire le fort puis après machin mais entre ça et le fait qu'il a de l'attrition il va probablement se suicider donc ça va être la fin de de lui malheureusement il l'a euh ah oui là on avait de l'orat ça c'est chiant ça en plus il croule sous la pierre donc c'est pas vraiment un truc qui va jouer on pourrait lui donner un peu de bronze plutôt que de ça c'est lui qui nous finance hein clairement donc euh on va tenter alors du coup ce que je peux pas enlever un peu là 200 30 45 c'est certainement pas le meilleur accord qu'on puisse avoir pour avoir de l'or il y a probablement des gens qui ont des moyens un peu plus importants mais euh je veux maintenir avec lui euh le statu quo déjà qu'avec le béotien euh c'est pas fait alors du coup toi si je te proposais par exemple 200 de bronze mettons 1000 de bronze et 1000 d'or presque bon beaucoup trop cher mais ok surtout que ils peuvent les casser hein donc on a vu avec Ithac donc franchement euh c'est pas hyper intéressant si c'est pour qu'on lui file 2000 trucs et que pour d'après il arrive et on va hé coucou je t'attaque finalement c'est non c'est clairement non euh toi tu te déplaces supérieur de l'Agean toi pareil tu te touches le cul c'est une prière d'Apollon ouais on en est où des divinités ? on est revenu à 100 on en a 490 bah de toute façon tant qu'on a pas de ville ou d'emplacement on fait pas de pas de temple hein y'a pas vraiment de miracle hein alors là par contre on doit pouvoir faire de la bouffe encore 3 tours mais euh c'est plutôt intéressant l'ordre public remonte tranquillement pas vite mais tranquillement et euh on va voir si on trouve notre cycle on est encore loin on est encore loin là euh quoique il faudrait qu'on arrive ici c'est à dire là ici ok on va se mettre en marche normal jusqu'où on peut arriver après faut s'attendre à ce que ce soit en pleine forme et dépendu hein donc faut pas non plus être un vol de un vol de un vol de Provence aussi facile que ça mais euh ok là y'a une plage et cette province là est une terre sacrée égyptienne parfait et ça appartient à qui ça appartient aux mecs avec qui on vient de le faire un accord bien évidemment ça pourrait certainement être promis un vol de l'Egypte après avec 10 Provence ça se trouve il y a toute cette zone hein ok on va progresser un peu plus aller voir un petit peu à quoi ça ressemble de toute façon on est en marche forcée donc on débarque pas en là on avait plus de mouvement donc on débarquera pas ce tour là on va aller jeter un oeil un peu ok c'est toujours lui ok c'est toujours lui ok qu'est-ce qu'il fout là lui salut bah il lui fait des échanges ah on est passé à moins 54 pour le le pot de l'agression on va arriver à quelque chose mais là du coup on arrive non ça continue par là là ça appartient encore à lui là c'est pas cool ça ça coule ça on arrive au bout de la on arrive au bout du non ça continue par là mais ça on peut pas savoir non pas savoir mais il m'a l'air d'être bien posé lui ça pourrait certainement être promisant pour la glorie de ferro ouais 1, 2, 3, 4, 5 j'espère qu'il a pas pris toute la côte sinon on tant pis on visera on a un petit peu de marge encore on va arrêter là l'épisode du coup j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non